Décidément, c'est un week-end très, très sportif, avec les Bleus qui ont gagné hier au Stade de France 2-0 face à la Roumanie. Nous sommes avec le consultant d'Europe 1, Giroud. Bonjour, Guy. Bonjour. Alors ce match, on va d'abord écouter, si vous voulez bien, ce bon moment d'hier soir. Écoutez. Payet dans la sauvage de réparation, il va provoquer encore le Stéphanois, il va rentrer au premier ponton. Courcule 2-0 ! Courcule 2-0 ! Le centre en retrait parfait de Payet. L'intérieur du pied de Yoël Courcule ! Voilà, ça c'est le deuxième but, celui de Courcule. Guy, il a fallu attendre longtemps avant que les Bleus marquent quand même hier. On ne peut pas dire que c'était un match extraordinaire tout de même. Non, mais ces poules de qualification, que ce soit en Coupe du Monde ou en Euro, sont extrêmement difficiles parce qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on peut qualifier de petites équipes, dont le seul espoir est de se mettre à 10 devant les buts, d'attendre la fin du match et éventuellement de s'échapper une fois pour marquer un but. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu beaucoup hier. Il y avait beaucoup de jaune devant la cage des Bleus. Ça avait été le cas de la Biélorussie. C'était encore le cas hier, mais avec une équipe meilleure que la Biélorussie parce que les Roumains ont plus d'un tour dans leur sac. Est-ce qu'on peut parler d'un match de la rénovation ? Écoutez, vu le 15 minutes avant la fin, on aurait plongé encore une fois dans le désespoir. Et grâce à ces deux buts, le premier, il faut le dire, probablement taché d'un léger orgeux, de Rémy après une course de 50 mètres. Et le second qui vient de vous être décrit magnifiquement par Jean-Charles Banoun. Eh bien, ces deux buts nous ont remis le soleil dans le moral. Et ma foi, comme il y a beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe, la rénovation semble prendre. Alors ce qu'il faut signaler aussi, Guy, c'est que trois de ceux qui sont entrés en cours de match sont impliqués directement dans ces deux buts. Oui, alors ça, ça fait partie de la chance de l'entraîneur ou du sélectionneur. Quand vous faites entrer un joueur qui fait une erreur, qui vous fait prendre un but, vous vous cachez sous votre banc. Mais si les joueurs que vous faites entrer sont décisifs, alors là, c'est la gloire, bien coaché, bon coaching. Donc pour vous, c'est de la chance, ce n'est pas du talent ? Non, le talent des joueurs est là, la justesse de l'appréciation de Laurent Blanc est là. Et en plus, il y a la réussite. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la préparation mentale des Bleus, avec un spécialiste d'ailleurs qui est venu pour faire un petit peu de psychologie. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer, ça, ou ça fait partie de l'artifice ? En ce moment, l'équipe de France s'applique et la fédération à faire oublier tout ce qui s'est passé avant. Et pour ça, il faut donner de la pâture aux observateurs. Alors là, je crois que nous avons une très belle pâture, en plus mystérieuse. On ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est pour le protéger, pour qu'il ne vienne pas dévoiler ses plans. Parce que s'il tombe entre les mains de la meute de journalistes qu'il y a dans une conférence de presse, il va faire un cours de Freud pendant deux heures. Non, ça peut être utile, si Laurent Blanc le fait vraiment avec envie, il n'y a pas de raison. Est-ce que ce match, c'est un coup dur pour les anciens, de ceux qui étaient là à Neissna et qui ne sont pas forcément tous revenus encore ? Je veux dire, par là, c'est un appel d'air pour les petits jeunes, ça les consorte. Oui, bien sûr, mais là, on joue dans cette poule en deuxième division de l'Europe. Il faut bien le reconnaître, il n'y a aucun pays de premier plan. On va voir en novembre, quand on va rencontrer l'Angleterre, ça va être un petit peu différent. Donc, avec des jeunes, etc., on peut arriver à gagner dans le dernier quart d'heure. Non, il y a un moment où le championnat va donner, les championnats en Europe vont donner leur vérité. Je pense que… Et là, on aura besoin des anciens. Ils vont s'imposer d'eux-mêmes s'ils font des exploits. Je pense à Toulalan qui est en train de digérer au sein de l'Olympique lyonnais tous ces avatars de l'été. Eh bien, Toulalan va revenir, Evra peut-être aussi. Il y a quelque chose qui m'a marqué, Guy, hier devant ma télé, c'est le nombre de drapeaux français chez les supporters. Comme s'il y avait un nouvel engouement et cette volonté, justement, d'afficher le drapeau, la fierté du drapeau. Ça, c'est une supercherie formidable de la commission de communication de la fédération. Pourquoi ? Ils ont distribué gratuitement des drapeaux ? Mais bien sûr ! Ils ont mis 80 000 drapeaux dans le stade avant de commencer le match. Et les gens, déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir sur le manche. Donc, ils le prennent dans la main et puis que le speaker demande qu'on les agite et ils les agitent. Moi, je serais impressionné, le jour où les gens achèteront leur drapeau et viendront avec au stade, et le jour où le métro sera bourré de drapeaux, les voitures sur la route et tout. Vous venez au stade de France, il n'y a pas un drapeau dans les voitures. Et puis après, vous retrouverez 80 000 drapeaux brandis. Guy Roux, merci beaucoup, notre consultant foot sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !